Hey ! Salut les géants, salut tout le monde, c'est Lotetout, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, enfin super bien, je suis toujours un peu malade, malheureusement j'ai eu une autre maladie sur une autre maladie, enfin bref, peu importe, je suis toujours sous antibio, donc prochainement, je crois dans 2 ou 3 jours, je ferai le résultat du concours pour les 50€ PSN, donc voilà, et puis petit dernier truc, donc aujourd'hui je vais faire le top 10 des choses qui nous font rager sur Black Ops 3, donc bien évidemment c'est pas un top 10 où ça va être lui le premier, le deuxième, etc, non ça va être 5 choses qui me font péter un cap personnellement sur Call of Duty Black Ops 3, c'est pas pour autant que le jeu soit mauvais, non, c'est des choses, voilà, des fois c'est des petits détails, juste un peu embêtants, et d'autres c'est tellement flagrant que ça devient même casse-couille d'en arriver à un point où des fois on rage dessus en disant, mais putain, c'est quand qu'ils vont régler ces problèmes-là ? C'est toujours assez casse-couille. Niveau gameplay, je crois que je vais vous mettre un 53 Gunstrike, on pourrait dire carrément solo, mais on va dire en groupe de 2, étant donné que j'étais je crois sur Haunted, et puis voilà, je crois que je vais faire un 54 de ratio, enfin bref, peu importe, c'est pas tout, voilà, il n'y a pas beaucoup beaucoup de gameplay sur Haunted, je l'avais bien aimé, c'était un 50 Gunstrike à la M8, j'ai fait dire pourquoi pas le mettre sur YouTube. Donc, on va attaquer directement donc ce top 10, donc je prends vite ma petite feuille de notes, donc déjà première des choses, c'est la connexion, les connexions trop aléatoires, où même si quelqu'un où t'as 4 barres et puis le mec en face il a 3 barres, il va mettre plus souvent des WAN que toi lorsque t'as un meilleur shoot, on va aussi le dire, t'as un meilleur shoot et tout, et tu te fais mais vraiment bêtement à voir, strictement pour rien, tu peux tirer en premier, il va te mettre une rafale dans les pieds, je trouve ça un peu dégueulasse, bon après certains vont dire ouais mais ça c'est la hitbox gros, c'est pas la connexion, mais la connexion en soi aide aussi on va dire à tuer plus rapidement, et puis des fois c'est vraiment pas le cas, des fois tu dois mettre 3 rafales sur la main, et puis lui il va te balancer 2 grosses 1D8 à la suite dans le spoon, et tu vas dire mais il se passe quoi bordel, c'est pas possible ce qui se passe, donc la connexion malheureusement. Deuxième des choses, le rashkit, oh putain qu'est-ce que c'est casse-couille le rashkit, je crois que le rashkit est plus casse-couille sur Black Ops 3 que sur Black Ops 2, ça veut dire que des fois il y avait des games où j'arrivais directement, j'étais à 21-0, en quoi on 30, même pas 30, 20 points de domination, je les encule sérieusement, et tout d'un coup voilà les mecs décident de rashkiter, on sait pas pourquoi, ils entendent hater, ils en ont marre etc, moi personnellement j'aime pas rashkiter pour rien, la dernière fois pour ceux qui savent je me suis retrouvé sur le stream de Zyler, j'ai essayé de l'affronter, franchement je me suis fait soulever, je le dis très clairement je me suis fait soulever, bon c'était ma deuxième game de la journée, faut aussi le dire, tu vois j'étais pas chaud du tout, je me suis dit tiens je vais voir comment ils jouent etc, voilà, mais c'est pas pour autant que je décide de quitter quoi, c'est à dire qu'ils jouaient très bien etc, je me faisais un peu soulever, et j'ai quand même décidé de rester, c'est la grande différence, et maintenant il y a tout le monde qui rashkit etc, bon je sais que ça peut être casse-couille de se prendre des haters lorsque tu viens d'arriver dans une game, ça je suis d'accord pour les personnes qui viennent d'entrer dans une game, mais bon ceux qui rashkit dès le début, c'est chiant quoi, c'est chiant le mec il est là, ouais alors j'ai envie de rashkitter et tout, non, ta gueule, ta gueule, t'assumes ce que tu prends à un moment donné etc, surtout les mecs qui font des décorocos grâce à l'application, pour garder un bon ratio, alors ça je aime et plus que tout. Troisième des choses, les atouts, alors oui, je vois déjà certaines personnes, oh il va tout de suite parler de fantômes, non en fait en fantômes, étant donné que c'était à peu près sur tous les Call of Duty, même si c'est un atout que je n'apprécie pas forcément, mais ce que je n'apprécie pas c'est les nouveaux atouts qu'ils ont mis, je crois que c'était empreinte, sixième sens, voilà ça c'est des choses que j'ai pas du tout kiffé, j'ai même détesté, tout simplement que c'est de nouveau des atouts pour aider une certaine partie de casuel, il faut le dire, c'est une partie de casuel qui est là pour essayer de fraguer facilement etc, lorsque tu peux être en série, le mec il te met empreinte, c'est bon il t'a trouvé, allez hop c'est fini pour ta série, et puis voilà à un moment donné je trouve ça pas vraiment très 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 correct. Quatrième des choses, les streaks, alors je vais parler de quels streaks, je vais parler alors d'un streak un peu plus tard en particulier, mais celui-là je vais parler du colis stratégique, putain, je crois que j'ai jamais vu autant de fantômes, de raps, de unités de GI, de vaisseaux-mères dans des colis ennemis qui arrivent comme ça, on ne sait pas comment, c'est directement dans un colis, ah tiens j'ai le vaisseau-mère, ah tiens j'ai une unité de GI, je vous jure une fois dans une game il y a un mec qui jouait ingénieur, il balançait des raps mais tellement facilement grâce à son colis, je crois qu'il l'a balancé trois fois, il a eu je crois cinq ou six colis quoi, le mec il a eu des raps, des fantômes comme ça dans un colis, et c'est très très énervant parce que ces personnes-là ne jouent pas forcément très fair play, après vous allez voir de quoi je vais parler. Ensuite, alors ça malheureusement c'est quelque chose que je n'ai pas du tout aimé, le combo T-Rapide gros calibre, autant que ce soit les SMG avec le T-Rapide, oui même si moi je joue je dis totalement que c'est dégueulasse, mais le combo T-Rapide gros calibre où tu es obligé d'utiliser puisque tout le monde le fait, c'est à dire que moi à une époque je ne le faisais pas, mais quand j'ai vu tout le monde le faire je me suis dit putain je suis obligé de le faire pour gagner des duels, parce que sinon j'en perds mais totalement bêtement, surtout la K-N gros calibre T-Rapide où tu vas te prendre du deux balles et tu vas rien comprendre du tout, et tu vas faire merde, si j'avais mis gros calibre j'aurais certainement gagné ce duel, et je trouve ça un peu dommage malheureusement d'avoir rajouté ces deux atouts, malheureusement qui ont un peu ces deux accessoires pour moi qui ont ruiné un peu Black Ops 3, c'est à dire qu'en enlevant ça ça aurait fait peut-être des combats moins aléatoires surtout pour la tête, étant donné qu'il n'y a pas robustesse, et quand on tire vers le bas du torse ça monte très rapidement dans la tête, et finalement ça te permet de gagner des duels beaucoup plus facilement. Ensuite le matchmaking, ah ouais ça le matchmaking c'est pour nous ça, ça c'est pour nous l'histoire du matchmaking, pourquoi ? Parce que plus tu es bon sur Call of Duty, et plus tu tapes les grosses merdes avec toi, et oui malheureusement c'est comme ça, malheureusement un matchmaking a été fait ainsi, c'est à dire que si tu as, j'ai déjà expliqué, celui par exemple qui a 7 de ratio, il y a deux personnes qui ont 3 de ratio, il y a le mec qui a 0-3 de ratio, et bien c'est le mec avec 7 de ratio qui va se taper le 0-3, tout ça pour essayer d'équilibrer un certain truc, où des fois toi voilà t'as des bonnes statistiques etc, mais t'es obligé de te taper les grosses merdes avec toi, tout simplement parce que le matchmaking on a décidé ainsi sur Black Ops 3. Excusez-moi. Ensuite le hater destructible, oh non alors ça je n'ai pas compris le délire de détruire un hater, non ça j'ai toujours pas compris c'était quoi leur délire, un hater c'est indestructible depuis Black Ops 1, c'est indestructible depuis Black Ops 2, franchement je n'ai pas compris le délire, tout ça parce que tout simplement quand tu te prenais un hater, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient sur BO2, ouais mais en fait on peut rien faire etc, bah si tu peux faire quelque chose, tu te mets en noyau, tu te mets en système IEM, aussi en drone de brouillage, et puis même certains ils vont dire, ouais mais attends le noyau énergétique etc, c'est n'importe quoi, il faut déjà faire pas mal de kills pour l'avoir, bah je fais bah écoute tu te mets avec isolement, sur Black Ops 2 tu te mettais avec isolement et t'étais tranquille, t'avais quand même le hater, mais le hater n'était pas destructible, le hater j'ai jamais compris pourquoi il peut être destructible, il doit être indestructible, ça a été comme ça sur les call-off de tous les jeux très harsh, et je sais pas pourquoi cette année ils ont décidé de changer, et pour moi c'était une énorme bêtise. Ensuite, alors ça je pense que tout le monde est d'accord, les bugs de noyau énergétique ou de chargement dans une game, qu'est-ce que ça me fait péter un câble, qu'est-ce que ça me fait péter un câble, quand t'es en série ou autre chose, tout simplement il y a aussi d'autres bugs qui existent, mais se prendre, je sais pas, être à 29, balancer un noyau énergétique, et tu peux plus le poser, et t'es obligé de mourir dans ta série, mais je trouve ça tellement dégueulasse, et les nombres de bugs, le bug du spécialiste qu'il y a eu au début du jeu etc, c'était juste insupportable. Allez, il y en a encore deux, et après, ça sera la fin de la vidéo bien évidemment, les systèmes de map, tout simplement parce que j'estime qu'il y a eu que quelques maps qui m'ont intéressé sur Black Ops 3, il y a Combine que j'ai bien aimé, il y a eu Fringe que j'ai bien aimé, niveau aussi DLC, j'ai beaucoup aimé Cryogen, j'ai beaucoup aimé Empire, Berserk également etc, mais par exemple DLC 4 j'ai pas trop kiffé, et système de map en fait c'est que on tombe plus souvent sur des maps de merde que sur des bonnes maps, on est toujours en train d'essayer, je sais pas, de chercher Nuketown, Combine, Fringe, etc, on tombe vraiment dans des games de merde, et dans des games, dans des maps de merde des fois, et en fait il y a plus de maps de merde maintenant, que de bonnes maps, et je trouve ça vraiment dommage, parce que Black Ops 3 aurait dû faire peut-être des maps plus petites, au lieu d'essayer de faire des grandes maps, moi j'ai pas trop aimé par exemple Unted, même si j'ai fait un gameplay dessus etc, c'est pas le genre de map que j'apprécie énormément, bien au contraire, plus c'est grand et plus c'est chiant. Allez on termine sur le spécialiste injustifié, pas pour dire ouais la fausse est mal etc, non plutôt pour dire quelqu'un qui fait du 0, voilà du 0,10, qui a réussi à choper des pointes de choc, qui n'a rien fait, qui va utiliser la première fois de sa vie des pointes de choc dans le spoon, lorsque t'es en train de tout simplement fraguer, et puis le mec il va faire son premier kill sur toi, sachant qu'il est incapable de faire un kill à l'arme, parce qu'il se fait enchaîner, et finalement il réussit à faire son premier kill comme ça quoi, et ça je trouve ça vraiment dommage, ça je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose, avoir des spécialistes justifiés, c'est à dire que si t'es en série de 8, 9, 10, et bien en fait il y a un spécialiste qui vient t'aider, mais pas avant, parce que c'est pas vraiment justifié à mon goût, et je trouve ça un peu dommage. Enfin bref les gens c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si ce top 10 vous aura plu, si toi t'as un top 10 différent, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires, 500 likes minimum ça serait juste énorme, enfin comme d'habitude quoi, et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde !